Je trouve que c'est un film très universel. Moi c'est peut-être un des films les plus universels que j'ai jamais fait. Je ne remercierai jamais Arnaud et Jean-Marie Larieux d'avoir fait ce film et de m'avoir convié dans leur univers. Je pensais que ça allait être une rencontre du troisième type. Je me demandais ce que je faisais là. Et bon, manifestement je suis très heureux, ça m'a permis de revenir ici. Et ça c'est un bon signe. Je les ai assez entendus pour pouvoir bien en parler, même dans la plupart des choses que je crois qu'ils voulaient exprimer dans le film. Là je suis hyper heureux encore une fois d'être ici, donc je n'ai rien à rester. J'ai eu beaucoup de chance, quand je dis ça, c'est qu'ils avaient leur acteur fétiche, Mathieu Amaric, là il a décidé de, pour une fois, de ne pas faire... Enfin c'est pas possible je crois en termes d'âge, parce qu'il y avait une vingtaine qui met un peu le même personnage. Mais disons que... Il fait chaud. Pardon, c'est pas du tout un strip-tease. Parce que c'est très aimant. Et je ne me voyais pas dedans... Ah bon, c'est pas très délicat. Il y a quelqu'un qui m'en a douceur dans tout le film, qui me lance en blouson. En même temps, je m'ai entendu crier pour un match de foot. Donc voilà. Et les renommés, t'es où ? Ah oui, non, non, c'est que c'est des dessinastes dont j'imaginais pas tourner forcément avec. Je ne connaissais pas très peu leur cinéma. Et ça m'a rendu immensément joyeux, comme quand on peut avoir des a priori complètement bêtes. Et je trouve que c'est des très grands cinéastes. En tout cas, moi j'ai adoré travailler avec eux. C'est des gens que j'aime profondément, humainement et professionnellement. Et du coup, c'est juste que je ne les connaissais pas. Et que j'avais peut-être un a priori sur une forme d'acteur, peut-être un cinéma de mots, parce que c'est des gens très précis autour des mots. C'est quand même un cinéma où il n'y a aucune improvisation qui est possible en termes de mots, pas de sentiments. D'ailleurs, c'est assez marrant. Une fois, je leur ai fait une impro. On me dit, c'est super, ton impro. Maintenant, tous les mots que tu as rajoutés par rapport à notre texte, tu les retires, mais sinon c'est super. Je dis, mais les gars, c'est plus l'impro. Et on me dit, oui, oui, voilà. C'est bien ce qu'on dit. Et du coup, voilà, ils ont une précision dans les mots auxquels j'ai été rarement une exigence vraiment très forte auxquels j'ai rarement été confronté. Mais on apprend aussi à grandir justement en allant vers des cinémas qui ne sont pas forcément les nôtres. Et je suis hyper heureux vraiment d'avoir tourné avec des gens, moi, qui m'ont bouleversé aussi humainement. C'est des gens au beau passe, etc. Je trouvais ça assez beau d'incarner ça dans un personnage principal. Le cinéma, ce n'est pas des personnages qu'on voit si souvent. Mais je trouvais que la gentillesse était un frais assez commun de l'humanité et qu'elle n'est pas assez mise en avant. Voilà, et j'étais content de... J'étais même ravi de la défendre, de travailler sur un personnage assez résilient qui fait face aux événements de la vie, comme beaucoup, en fait, comme un destin commun, juste avec cette épopée romanesque sur plus de 25 ans. Mais en tout cas, je trouvais que le trait commun de la gentillesse, c'était quelque chose qui me motivait. Et quand on parlait des fois presque de... « Tiens, on appartient ou pas à telle famille de cinéma ». Je crois aussi que je suis à un âge où j'ai retiré plein de... Je me suis déconstruit en termes de fantasme d'acteur. Au début, c'était des films de gangsters, des films de voyous, ça m'intéressait beaucoup. En fait, je me suis dit « mais j'y connais rien ». Je ne suis plus beaucoup plus proche, je crois, de ce personnage que peut-être d'autres personnages qui me sont plus lointains. Mais c'était un vrai plaisir, parce que je trouvais qu'il y avait une complexité en plus dans le personnage. Gentil au sens de résilient, mais pas forcément... Il y a une possibilité en plus que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il peut passer tout d'un coup d'un personnage gentil à un personnage de chaîne d'information, alerte enlèvement. S'il prend l'enfant, si Laetitia n'arrive pas, le personnage joué par Florence dans la chambre, on se dit « quelle est l'intention du personnage ? » Pour moi, elle était claire, c'était partir avec l'enfant en pleine nuit et de foncer. Et tout d'un coup, c'est plus du tout un gentil. Et c'est comment les... Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il n'y a pas de gentil et de méchant, d'ailleurs. C'est comment les événements bousculent les personnages en... Comment, en fait, les personnages ne sont pas plus intelligents que les événements. Et d'ailleurs, mon personnage fait beaucoup d'erreurs. La première, c'est de ne pas vouloir adopter cet enfant qu'il aime viscéralement, profondément. Mais d'ailleurs, il lui dit « mais s'il m'arrivait quelque chose ? » Et là, il lui dit « bien sûr que j'adopterais. » Mais c'est comme quelqu'un qui pense toujours maîtriser par amour les choses. Et je trouve que dans la vie, il y a plein de choses où on pense qu'on a le temps, et souvent par amour. Et puis le temps passe, et puis parfois on est bousculé par les événements. Et je trouvais en plus le scénario très intelligent dans sa construction. Le personnage de Florence, elle fait beaucoup de choses par amour. Pas du tout par méchanceté, pas par volonté de faire mal à l'autre. Elle essaye vraiment de vivre comme elle l'entend. Il y a toujours une part des deux. Dans un rôle, à un moment, il y a une part de soi. Donc c'est une très bonne question. Non, ça ne me fait pas peur, non. J'étais content de défendre ce rôle. Après, je ne dirais pas que moi j'ai cette gentillesse. Ils peuvent en témoigner tout à l'heure sur un but de l'Espagne. Je n'ai pas le part d'ancien des gens, mais je n'étais pas gentil que tout. Mais du coup, c'est un mélange entre l'écriture et l'écriture. Mais par contre, il y a une part, effectivement, presque, moi, que je ne psychologise pas, mais de soi. Et j'étais ravi, par contre, de défendre ce trait que je trouve encore une fois, un trait commun et qui n'est pas assez mis en valeur. C'est vrai, quand on regarde un journal de 20h, les nouvelles ne sont toujours pas bonnes. Je me dis qu'il y a quand même aussi les nouvelles bonnes. C'est une façon aussi de mettre en avant toujours la violence, toujours en avant des choses qui ne fonctionnent pas. Et je me dis qu'on met rarement en avant les choses de l'humain qui fonctionnent quand même un peu. Et je trouve que la gentillesse n'est pas un trait, et encore une fois, un trait assez commun aux gens. Et qu'elle est rarement mise en valeur au cinéma, et surtout quand elle ne tourne pas au cinéma, dans la niaiserie ou un truc un peu de guimauve. Et je trouvais qu'en ça, ils avaient créé un beau personnage comme les Anglais, ça veut le faire. Je suis là pour moi qui c'est le mieux de traiter ce genre de personnage. C'est un réalisateur anglais, Ken Loach, qui a fait des films sur des vrais personnages gentils et qui sont bouleversants, parce que sûrement qu'ils font face. Et que lui aussi c'est un personnage qui fait face, qui essaie de se reconstruire. On ne sent pas que c'est quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. Je trouvais que c'était aussi assez joli qu'on montre le milieu de l'intérim. Dans cette région, dans le Jura, c'est une industrie qui a été beaucoup touchée par la crise. Et la ville de Saint-Claude a perdu beaucoup d'habitants. On voit ce gars qui a presque entre 30 et 40 ans, a quand même mentionné l'émission d'intérim. Mais on ne sent pas plus chez lui qu'un être plaintif. C'est des gens qui essayent de vivre. Et je trouvais ça assez joli. Qui est de l'ordre de l'immédiat. Mais sur la vingtaine, du coup une fois que je me suis débarrassé de la question physique, j'ai essayé de jouer... En plus comme ils utilisent un peu leur humour, leur fantaisie, du coup j'essayais d'être assez sincère dans leur fantaisie. Voilà. Mais sans en pro, on rajoutait sans minoter le sentiment de jeunesse. Parce que j'ai déjà vu des films où il y avait un acteur de 40 ans qui disait qu'il avait 20 ans. Et ça me faisait beaucoup rire. Parce qu'en plus si vous le minotez et que vous commencez à reprendre une voix un peu fluette et tout, là ça devient une performance comique assez forte. Mais c'est vrai que cette question pour moi elle était hyper importante. Après quand on prend la première image du film et la dernière, il y a une vraie évolution physique quand même. Entre ces deux images. Et surtout eux ce qu'ils voulaient c'est comme il y avait... C'était assez lipsé, ils ne voulaient pas de changements brutaux. Brutaux pardon, des changements brutaux et pas brutaux. Ils ne voulaient pas de changements brutaux sur ce personnage. Parce qu'on le voit notamment avec Laetitia. Là c'est marqué très fort physiquement. Mais du coup il fallait que ce personnage puisse rattacher tout le long de l'histoire sans que ça puisse choquer le spectateur dans les ellipses. Donc il y avait aussi cette volonté très fine. Et ce grand travail aussi d'Irénale Louvchansky, qui est notre chef opératrice. Parce qu'elle a beaucoup travaillé sur l'éclairage pour gommer les cernes, gommer toutes les imperfections de ce corps qui devient de plus en plus imparfait quand on vieillit. c'est qu'on est plutôt dans une phase, disons, déclinante physiquement. Enfin... Il faut parler du personnage, alors que le monde l'a bien compris. Et du coup, en tout cas, j'aimais beaucoup l'idée qu'on puisse jouer une convention avec le spectateur et le rattacher, le partir d'une sorte de fantaisie, de le rattacher au temps réel et au temps présent à la fin du film. Et pour ça, c'est un tour de passe-passe de l'écriture des frères Larieux et aussi du maquillage de Magali Hoffman. En fait, ça a été un gros, gros boulot d'équipe pour jouer ces ellipses temporelles. Sur la légitimité, il y a un vrai questionnement. On sent bien qu'il... D'abord, il se dit, moi, je vais passer une nuit avec cette fille qui me plaît. Puis tout d'un coup, ils ont une histoire, mais ils n'ont pas prévu qu'ils soient... Et puis tout d'un coup, il est à l'accouchement, mais il n'a pas prévu d'être père. Puis il n'est pas père. Et puis quand, enfin, il commence à se sentir peut-être à sa place de cette structure familiale, finalement, il se rend compte qu'il n'a aucun droit sur cet enfant. Que ce que lui dit aussi le personnage de Florence, c'est totalement, pour le coup, légitime. Que la vie, c'est aussi on peut recréer du lien. Mais c'est parce que le lien est rompu qu'on ne peut pas le recréer. Et du coup, c'est vrai qu'il se... Et puis il y a le légal aussi. Tout d'un coup, quand il est à faire un cadre légal, où on lui dit, mon coco, tu n'as plus aucun droit sur cet enfant. Il y a ce matin, je faisais une émission radio avec une autrice qui avait écrit ce mot formidable sur les beaux-pères et les belles-mères, qui a dit que c'est un peu comme des CDD. Sauf qu'on n'en connaît pas le début et la fin, et qu'à tout moment, on peut se faire jeter. Et puis, ils sont en indemnité de départ, etc. Et c'est vrai que sur l'enfant, il y avait aussi cette question de la légitimité. Sur sa question du droit, sur sa question même à être, on sent que c'est quelqu'un qui a du mal à dire « je suis ». Puis c'est un peu un hommage aussi au film, aussi aux hommes doux. Voilà, parce qu'il y en a un peu... Non, parce que dans notre époque, on parle souvent en ce moment des hommes qui ne le sont pas, mais il y a aussi plein d'hommes doux, et je crois que c'est Jean-Marie Lariot qui disait que... Alors, je ne sais pas si la formule est bonne en anglais, mais il disait « c'est un hommage aux sweet men ». J'aime bien aussi ça, c'est pas correct, je suis pas sûr que ça veut dire « hommes doux », mais j'aime bien le mot. Mais c'est vrai que c'est un film qui interroge aussi la légitimité, mais parce que quand on n'a pas de droit, comment être ? Comment exister ? Quand on n'est pas reconnu par la loi, c'est complexe. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?